Lundi, je vais au siège, là-bas, pour le tram. Le siège du... Ah, le FCG, d'accord. Non, pas de... Le restaurant, je crois, c'est ça qui est sous les tribunes de l'Anneau de Vitesse, c'est ça. D'accord. Et donc, ensuite, comment vous êtes passé au rugby après l'athlétisme ? Eh bien, c'est un gars qui m'a dit, oh ben, tu devras venir au rugby, hein. Et j'ai commencé dans la baie, en 50, en 49-50, on était champion de France de la baie. Et alors, en plus, comme la 1 n'avait pas été bonne, on devait faire une tournée en Italie, ils nous ont envoyé, nous, la baie. On a fait une tournée en Italie, on a joué deux, trois matchs, là-bas, on a visité tout le truc jusqu'à Venise et tout. Un truc merveilleux, en 50. Oui, oui. Qu'est-ce qui expliquait qu'il y avait, il y a plusieurs joueurs italiens dans l'équipe ? Oui. La Franci... La Franci... La Franci... Bionda, le Talonard, enfin, il était, il était d'origine italienne, mais il était n'a Chambéry. Bionda, La Franci, Parolet, Parolet, je m'enlève aussi, vous êtes trois. D'accord. Et donc, 50, vous êtes champion de France de la baie. Oui. Ensuite, vous avez passé en A, alors ? Oui, oui. Et en 54... Oui. La fameuse équipe épopée... On a été donnés battus à tous les matchs. Oui. On se disait, pour eux, qui ne nous donnent pas favoris. Et ça, la finale, c'était joué à Paris ? Non, non, c'était à Toulouse. À Toulouse, d'accord. À Toulouse, contre Cognac. D'accord. Et là, vous gagnez 5-3, je ne sais pas, c'est ça. Oui, un essai. Oui, oui. Et là, vous aviez joué tout le match, alors ? Oui. Trois carrés, là, alors ? Oui, et après, je suis parti avec l'équipe de France. Alors, ensuite, vous êtes sélectionné ? Oui, avec l'équipe de France en Argentine. Et vous faites partie de la première tournée en Amérique du Sud, du 15 de France. Trois mois, alors ? Oui, trois mois. C'est extraordinaire. En Argentine et Chili, oui, plus de trois mois. Vous allez en bateau, j'imagine ? Non, non, en avion. En avion, déjà, à l'époque. C'est les premiers. On a mis 48 heures. C'est l'aéropostale de Mervo. Oui, on a pris Paris-Lisbonne, Lisbonne-Dakar, Dakar-Natal, Natal-Rio et Rio-Buenos Air. C'était les premiers grands voyages en avion. Puis après, on a fait Buenos Aires, petite ville, Cordoba, la cordillère des Andes, puis Cordoba-Santiago. D'accord. Alors, quel souvenir de ce beau voyage ? L'avion, maintenant, quand on a traversé les Andes, là, il y a eu des trous d'air. Ah oui, oui. Pichou, non. L'automac, on montait. Vous étiez combien, une trentaine, avec la... Ah oui, on était assez nombreux. Oui, avec le staff. On logeait dans un truc, là, dans la banlieue de Buenos Aires. Chouette truc, oui. On pouvait jouer au tennis, on pouvait jouer au golf, on pouvait faire du cheval. Au polo, aussi. Au polo, faire du cheval. Enfin, moi, j'ai essayé de faire du cheval une fois, mais le cheval, il a dû voir que ce n'était pas bon. Il est reparti dans son écurie, puis j'étais bas. Ah oui, voilà, mon dernier. Il partait à fond. Je me baisse. Alors, j'ai pu repartir, voilà. Et là, vous avez joué des test-matchs. J'ai joué un test-match, oui. J'ai le détail du match, là. Oui, oui. Donc, vous marquez un essai. J'ai joué un test-match, oui, parce que... C'est ça. Donc, contre l'Argent, contre les Pumas. Oui. C'était à Buenos Aires. Buenos Aires. Oui. Et là, il y avait du monde dans les tribunes, vous vous souvenez ? Oui, oui, il y avait du monde. Il y a eu plusieurs matchs à leur jouer, j'imagine. Comment ? Pendant la tournée, il y a eu plusieurs matchs. Oui, oui. Mais moi, comme j'avais mon genou un peu... Peur au genou. Machin, j'ai... Bon, j'ai joué le dernier, mais... C'était l'accident à la Vulte qui avait lieu avant. Hein ? L'incident à la Vulte a eu lieu entre la finale et la tournée, alors ? D'accord. Pas la Vulte, c'était à Valence. À Valence, à Valence, pardon, excusez-moi. Valence. Oui, je vois. Pic, c'est Pic. Le restaurateur, le fameux, d'accord. Et oui, c'est docteur maigre. Et donc, si j'avais été voir Trian tout de suite, il m'envrait le ménisque et puis... C'est comme ça. C'est pas grave. Donc, vous avez pu continuer à faire du... La carrière s'est arrêtée là, alors ? Non, après, j'ai joué dans les années 54-55 à Grenoble, puis je suis parti parce que, pour une raison personnelle. Oui. Oui. Parce qu'on a perdu en 16e à cause d'un ouvreur qui nous venait de Lourdes. On n'aurait jamais dû perdre ce match. Comme il venait de Lourdes, les gars savaient qu'il était trouillard. Et Barthes lui a mis un carton en retardement. Après, on avait tous les ballons en touche et tout. Il tapait des petits coups de pied, on se retrouvait dans nos 22, les avoirs partait. Une fois, on a 50 mètres de champ, on est 4 contre 1. Il voit Barthes, il donne un coup de pied en l'air. On ne doit jamais perdre ce match. Alors, j'ai dit aux dirigeants, vous me regardez, ce charlot. Comment ? Oui, il reste. Il se dit, bon, je suis barré à Valence, en 12e division. Ils m'ont accueilli, les bras ouverts. Terraldi, moi. Après, moi, j'ai mené une vie à Valence. D'accord, vous avez habité Valence, alors, en ce moment-là. Oui, puis je jouais à Valence, puis après, bon, je suis là à la route. On a perdu en demi-finale en 59. Contre Mont-de-Marsan, on a perdu bêtement. Oui, parce qu'on a été dominés devant, on avait trois blessés devant. Le Grégorio, celui qui s'est, le pilier qui s'est tué en avion, le grec, qu'on l'appelait, je ne sais pas pourquoi. Le grec, oui. C'était un avion, bon, il était blessé. La seconde ligne, Nesterovitch, était blessé aussi. Et puis, la troisième ligne aussi, il nous manquait trois. Et devant, ils avaient changé la forme. Oui, vous avez souffert. Oh là, souffert devant, on n'avait pas un ballon, on voulait bouffer devant. Donc, vous perdez cette demi-finale. Oui, on perd cette demi-finale. D'accord, j'ai de quoi compléter. Vous avez une fiche Wikipédia, là. C'est des choses qui arrivent, oui. La Wolt. A l'époque, il y avait... C'était avant les frères Cambé-Rabéro. Pendant les frères Cambé. Ils y étaient déjà là ? D'accord. Pendant les frères Cambé. Parce qu'ils ont été champions de France en 68, je crois. Oui, je ne sais plus en quelle année. C'est ça, la Wolt a été champion de France, mais beaucoup plus tard. C'est ça, en 68, donc neuf ans après, quoi. Là, c'était en 59, c'est ça ? C'est en 59. 59, là, d'accord, la demi-finale. Donc, les Cambé étaient déjà là ? Oui, 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 c'était là, oui, oui. D'accord. Les Cambé... Voilà. Ce n'est pas d'hier, tout ça. Oui, oui. Je reviens au 11 novembre, où il y avait eu une... Vous êtes réunis devant le Monument des Diables Bleus. Oui, c'est ça. Et vous aviez chanté la Marseillaise, ou vous vous souvenez de quelque chose ? Oui, oui, je savais bien faire. Plus ou moins ? Oui, oui, oui. Le Monument était déjà à cet endroit-là, il n'a pas bougé. Oui, oui. Non, c'est ça. Mais après, ils en ont fait un autre, où ils nous avaient parqués, là. Ah oui. C'est là, contre le Monument des Diables Bleus. Oui. Et par là, ils nous avaient parqués, là, ils ont fait un truc. Avant de nous emmener à la caserne. Oui. Il y avait des femmes, ou oui, qui ont été prisonnières dans la... Oui, mais ils ont relâché les... Oui, oui, ils ont relâché. Donc, il n'y avait que des hommes qui sont partis. Et c'était essentiellement des jeunes, alors ? Oui, oui. Il y avait de tout, il y avait des ouvriers. Oui, il y avait un peu de tout le monde, hein. Un peu de tous les âges. Il y avait les mieux jeunes, quand même, parce que... Oui, oui. Dans les camps, oui. Oui. Je me rappelle, à la fin de la guerre, les avions, les bombardés Lynch, les trucs, ils n'avaient plus de défense aérienne, ils n'avaient plus de... Parce que plus d'avions, alors, pour ne pas qu'on voit ça, nous, ça nous... Je vous sais, ils nous mettaient dans les tunnels. Ah oui, oui. Les tunnels où on travaille, on avait creusé des tunnels pour faire des trucs, là. Ils nous mettaient dans les tunnels, et là, on pouvait discuter. Il y a un gars, de l'humour. Il y a un an, aujourd'hui, j'étais en train de sauter une femme sur des sacs de pommes de terre. Et aujourd'hui, comment je prendrais les pommes de terre ? Ah oui ? Il y a quand même de l'humour. C'est ce qui doit aider, sûrement, à surmonter des périodes pareilles. Oui, mais enfin, on ne pouvait pas discuter beaucoup. On arrivait, pouf, ils nous comptaient, nous mettaient dans le truc. Là, il y avait le house control, le contrôle de pouls. On avait des pouls de corps, pas des pouls de tête, parce qu'on... Écoutez, on s'est rasé. On était rasé, on a h-trace toutes les semaines, là. On rasait un truc, et puis on s'est coupé tous les... Tous les deux mois, on n'aime pas, on a fait ça. Et donc, on avait des pouls de corps, il fallait qu'on ait des machines. Après, on regardait... Si on n'avait pas, on prenait des coups de slag. Contrôle de pouls, l'offre contrôle. Vous êtes retourné à Matausen ? Oui, oui, je suis retourné. Pour le 20e anniversaire, on avait invité les 5 gars du char qui étaient rentrés dans Matausen. Ah oui, bien. On l'a invité, c'est revenu. 5 Américains, le char qui est rentré dans Matausen. Et vous étiez là quand tu l'es rentré, le char ? Oui, oui, oui. Donc ça, c'était en 1965, alors ? Oui, 20 ans après. Le 20e anniversaire. On a redescendu les 186 marches. Il y avait encore beaucoup de... Ah oui, il en reste encore beaucoup, c'était pas vrai. C'est un problème. Les pensions. Un copain qui avait de l'humour. Touchait les pensions, on les déportait. On a été con de ne pas y aller. Et on a dû se douter que c'était bon. Il y avait tous les juifs. Il était horrible. En plus, il n'était pas antisémite. Son meilleur pote, c'était Trouzman. Il était juif. Il avait de l'humour. L'humour, il y en a partout. Et vous n'y êtes pas retourné depuis, hein ? Ben, je suis retourné l'autre fois, si. Oui. Je suis retourné il n'y a pas très longtemps. Il y a 7-8 ans, je ne m'en souviens plus exactement la date. Ben, maintenant, il n'y a plus. Ben, maintenant, il n'y a plus grand monde. C'est assez joli comme coin. C'est le Danube qui passe. Le Danube, oui. Le Danube. Et à Gouzen, c'était une usine d'armement ? Gouzen. Gouzen, c'est le Gouzen. Ben, moi, je suis toujours travaillé à la carrière. D'accord, tout le temps à la carrière. Toujours à la carrière, oui. Donc, ça consistait en quoi, alors ? Vous extrayez les blocs ou il fallait les porter ? Il les faisait sauter des trucs. Bon, il fallait prendre des pierres suivant les trucs, les mettre dans des chariots, les jeter. Ou alors, après, d'autres qui étaient plus grandes, les mettre dans... Enfin, on trimballait des pierres, quoi. Ça, c'était utilisé derrière pour la construction. Ben, je sais pas ce qu'ils allaient en faire. Enfin, ça partait dans des... Ouais. D'accord. Dans des wagonées. Dans des trains, des vagons. Pour que ça allait. Et donc, vous vous portiez sur l'escalier ? Ah, ben, ça, c'était à 다osen. Après Gouzen, il n'y avait pas l'escalier. C'est ça. Mais à 다osen, oui, tous les soirs, il fallait monter une pierre. Alors moi, il était sur les côtés, il regardait, alors moi, il fallait prendre une pierre assez importante, petite, alors je prends une pierre fine et puis je mettais comme ça, et puis un jour, il y avait un gars derrière, il m'a foutu un coup de flag, des Einstein, cette pierre, une pierre, je n'ai à peine pu la mettre sur les épaules, il fallait le faire en tournant. Il y avait combien, 180 marches ? 186, puis après, il y avait encore un chemin, plein de pierres comme ça. Et pourquoi faisaient-ils monter ? Pour agrandir le camp. Ah, d'accord. Et alors, une pierre, Dieu, il ne faut pas que je tombe parce que, alors j'ai pu monter les 186 marches, puis arriver là-haut sur le chemin, il n'y avait personne, j'ai eu une pierre sur le côté, j'ai jeté la grosse, j'ai pris la petite, me suis mis. Parce qu'on était par trois, toujours. Et je me suis mis au milieu, avec ma petite pierre, j'ai pu finir. Je me rappelle de ça, oui. Donc, il fallait être un peu rusé pour survivre. Eh oui. Ah oui. Oh ben, il fallait sans arrêt faire gaffe, tout, mais il y avait des gars qui avaient été pris, ils pensaient ce que leurs femmes et leurs gosses devenaient. Mais surtout, des gens qui n'en avaient pas beaucoup à bouffer à cette époque, même là, quoi. Même, alors ils se demandaient comment leurs femmes et leurs enfants devaient survivre. Ils se faisaient de mourants, ils pensaient toujours à ça. Donc, moi, bon, moi, j'avais mes parents. Pas de charge de famille, ce qu'ils voulaient. Pas de charge de famille. Et l'an dernier, la prise de parole, vous avez... Parce qu'il ne reste pratiquement pas de survivants, semble-t-il. Pas beaucoup. Pour cette année, vous avez été sollicité, non ? Pour prendre la parole, pour le 70e anniversaire. Si vous disiez un mot, peut-être, ça serait bien. Je n'ai pas été sollicité. Vous voudriez que j'intervienne pour dire quelques mots ? Parce que l'an dernier, c'était quelqu'un, vous n'y étiez pas. Moi, j'y étais, mais c'était quelqu'un, mais qui n'était pas un ancien déporté, qui a pris la parole. Le 11 novembre ? Oui, oui, le 11 novembre. Donc, ce serait mieux, à mon avis, pour le 70e anniversaire, si vous pouviez dire quelques mots, peut-être. Ce serait plus de... Vous voulez que je sollicite la mairie ? Non. On fait un petit texte. Moi, je trouve ça très bien. Non, mais de toute façon, on mange ensemble, après... Oui, mais moi, ça m'a un peu gêné. Je vous ai vu après, je me suis dit, pourquoi ce monsieur n'a pas... Bon, vous aviez raté la cérémonie, je crois. Oui. L'an dernier, c'est là où je vous ai vu. Il y avait... Parce qu'on prend le car et le tram, après. Et le car avait du retard, parce qu'il y avait eu un problème. Alors, on a attendu, là, je ne sais pas, trois quarts d'heure. Alors, on est arrivé à la bourre. Oui. Moi, je trouve que ça serait bien si vous pouviez dire quelques mots. Nul autre n'est mieux placé que vous, il y a 70 ans, à cet endroit. Ben oui, franchement. Si vous voulez, moi, je trouve que je vous en... Mais si, mais si, mais si, il faut... Surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment, je veux dire. On voit, il y a le racisme. Enfin, il y a des choses qui sont... Le racisme. En mettre... Je trouve qu'il y a des choses à dire, quoi. Je trouve que ça serait bien que... Il faut toujours s'élever contre ça. On voit les dérives que vous avez vécues, et ça peut revenir. Quand on voit la crise reproduisant les mêmes effets, c'est toujours l'autre, le bouc émissaire, le... C'est... Ouais. Enfin bon. Je trouve que ça serait intéressant que vous puissiez dire un mot. Enfin, moi, j'aimerais bien. Je n'ai pas bien... Je n'ai pas bien... Oui, je vois, mais si vous lisez un texte, si vous... Ah ben, lire un texte, oui. On peut... Je peux vous proposer quelque chose. Enfin, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. Je sais lire. Voilà. Non, non, mais je trouve que ça serait bien que ce soit vous, quoi. Parce que l'an dernier, j'ai vu, c'était pas un déporté. Donc, c'était un représentant d'une association. Mais ce n'est pas la même chose que vous qui avez vécu, ça. Donc, je trouve que c'est... Et puis le 70e, il n'y aura pas... Je veux dire, c'est un anniversaire marqué. Je trouve que ça serait bien si vous pouviez dire quelques mots, quoi. Parce que bon, il y a les destos et tout, mais c'est pas... C'est vous qui avez connu ce moment-là, qui pouvez en parler. Donc, ça serait bien. On en reparle, si vous voulez. Au moins, il reste deux semaines. Oui, oui. Et je voulais savoir s'il y avait eu un cortège le 11 novembre. Parce que j'ai vu un plan, là. Apparemment, il y avait eu un... J'ai des photos, là, si vous voulez voir. Oui, qui devait... Qui a circulé en ville. Moi, je n'étais pas en ville, j'étais... D'accord, vous vous êtes rendu au Monument des Diables Bleus. J'ai vu une... Au Monument des Diables Bleus, alors en ville, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé en ville. Ça, c'est l'endroit où vous avez dû être une photo qui était prise. Oui, 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 je suis... Vous étiez probablement. Oui, oui. Oui, oui. J'ai vu ailleurs qu'il y avait un... Il n'y a pas beaucoup d'endroits, mais attendez. Oui, oui, c'est là, oui. Oui, là, il était parqué, là. Je me rappelle. Un gars avec qui j'étais à la SUP, qui passait, là, qui ne l'avait vu. Oui, oui. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, oh, là, oh, ben, là, qu'est-ce que tu fous, là, tu n'as pas été malin, tout ça. Il parlait, là. Les gars sont allés prendre, l'emmener. Et il vous a rejoint ? Il nous a rejoint. Comment ? Elle n'est pas revenu. Oh, là, là. Je me rappelle de ça. Oui, j'ai vu qu'il y avait eu un... Je ne sais pas si c'est là. Je vous laisserai, ça, c'est intéressant. Voilà, donc, justement, il y a eu des affiches. Vous voyez ? Il y a eu des tracts faits de national, on se nomme, mais il y avait des cesser le travail, des choses comme ça. Il y avait des ventes. Vous, vous n'avez pas eu connaissance, d'ailleurs. Et donc, les Allemands étaient à la maison des étudiants, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Les Allemands logent à deux pas, à la maison des étudiants. Maison des étudiants. Donc, vous êtes allés chanter la Marseillaise sous leur fenêtre. Est-ce que vous aviez conscience un peu du danger ? Parce qu'il y a l'insouciance de la jeunesse, il y a le fait que, peut-être, vous ne connaissiez pas, parce que les Italiens, l'occupation italienne n'était quand même plus... Oui, on ne s'était plus tranquille, les Italiens. Donc, à mon avis, il y avait peut-être... Vous avez sous-estimé le risque, clairement ? Oui, sans doute. Ah, ben, si on savait où on est su, on allait. Oui, oui, voilà. Donc, je jure, c'est un bel élan, ceci dit. Je pense qu'il y avait une part d'insouciance. Oui, quand on arrive dans ce truc, on se demande en journée. À Mauthausen ? Oui, c'est l'enfer. On a tous eu un mec qui est mort, qui est en même temps, comme ça. Et le froid, là-bas, l'hiver ? Ben oui. Quand on est arrivé, il faisait moins 25, moins 30. Au mois de mars ? Oui, et on était juste plus froid à l'époque. Oui. Et comme on était en quarantaine, tous les matins, ils nous mettaient dehors. Et on avait juste un petit truc, comme ça, une petite chemise. Alors, on faisait la boule, on se mettait l'un contre l'autre. Ah oui. Tac, 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 tac. Et il n'y avait que ceux qui étaient au bord, qui avaient un petit peu froidement, ils se tournaient après. Et on avait une boule de chabert. On faisait la boule. Et oui, il faut bien. Bien sûr. Il y avait des rassemblements, alors, tous les soirs ? On nous montait dehors et on rentrait le soir. D'accord. Toute la journée, on était dehors. Avec trois fois rien à manger. Une petite soupe à midi, puis un petit bout de pain. Vous avez de l'eau, en plus ? Non. Pas d'eau. Mais en été, la chaleur ? L'eau, il y en a qui buvaient de l'eau, mais ça refilait la dysenterie, la chasse. Il mourait en quelques jours. Ah oui. Vous aviez des nouvelles du dehors, un peu ? Vous saviez ce qui se passait, un peu, le débarquement ? Non. Non, rien ? Il y a une fois... Par ceux qui arrivaient, peut-être ? C'était un gars qui travaillait dehors, qui avait bossé. Je pense qu'ils allaient foutre dehors. Ils les emmenaient en dehors du camp pour faire... Et il avait trouvé un morceau de journal où on voyait des débarquements en Allemandie. C'était en Allemand, les trucs. Mais enfin, bon, on voyait que... Le débarquement avait eu lieu et ça progressait. Oui, non, non, ça nous avait mis... Le débarquement avait eu lieu. Et on l'a su, comme ça. Donc un... Enfin, il a fallu attendre presque un an, quand même. Donc, oui, vous, vous avez attendu jusqu'au mois de 5 mai. 5 mai 45. Vous avez eu des enfants, alors ? Vous vous êtes marié ? Oui. En quelle année ? Je suis marié en 59. D'accord. Deux enfants. Là, c'est l'un d'entre eux, non ? Oui. Voilà, le grand fils. Voilà, d'accord. Oui. Puis j'ai une fille qui est plus âgée. Puis il y a mon petit-fils qui est là. Petite fille. Petit fils. Et donc, cette amicale, alors, vous pensez que je peux la trouver ? Amicale du 11 novembre ? Oui, oui, j'aimerais bien rencontrer, s'il y a quelqu'un qui peut... Ne serait-ce que dire combien vous restez ? Ils ont sûrement des éléments là-dessus. Ben... Si vous retrouvez le nom... Je serai un nid quand... Ah oui, j'ai une fille. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...